... Bonjour à tous, je me trouve à Chetelrault, à l'usine Aigle. Alors on va voir comment un produit aussi iconique que la botte d'Aigle est encore fabriqué à la main ici en France. Je me trouve devant l'atelier de mélangeage de caoutchouc qui est la partie un petit peu magique puisque vous allez voir, on a des balles de caoutchouc qui arrivent très brutes, on dirait presque du pain d'épices et à la fin de cet atelier, il ressort du beau caoutchouc qu'on peut utiliser pour les bottes. On va voir comment ça se passe. La base d'une botte c'est ça, c'est du caoutchouc naturel qui est mélangé avec 20% de caoutchouc synthétique pour la tenue. Alors tout le savoir-faire de Aigle va être de rendre ce caoutchouc résistant, par exemple à l'eau de mer ou pour un agriculteur pour le rendre résistant au lisier. Les composants qu'Aigle ajoute au caoutchouc justement c'est un secret de fabrication, on n'en saura pas plus, c'est tout le savoir-faire de Aigle en la matière pour faire des caoutchoucs résistants à plusieurs éléments. Ces caoutchoucs vont aller dans un mélangeur avec des colorants et les fameux adjuvants. Un mélangeur c'est une espèce de mixeur qui va mixer le caoutchouc pendant 10 minutes à 140 degrés. Alors il y a une particularité de Aigle, c'est que 80% des chutes sont recyclées ici. Le caoutchouc passe dans des espèces de machines qui vont appuyer très fort le caoutchouc. Et là on a une espèce de pâte très épaisse qui en ressort. Mais cette pâte elle ressemble en fait à une espèce d'omelette géante. Il faut encore l'affiner, elle n'est pas du tout prête pour être utilisée pour des bottes. Et on va y ajouter du soufre qui va permettre de faciliter la vulcanisation du caoutchouc. Mais ne vous inquiétez pas, je vais voir ce point juste après. Là la pâte de caoutchouc va dans ce qu'on appelle un suiveur. Le suiveur va refroidir la pâte, donc de 100 degrés elle va passer à 70 degrés. C'est pour ça que l'opérateur travaille avec des gants contre la chaleur. Parfois le caoutchouc est refroidi avec de l'eau mais c'est en circuit fermé. Donc l'eau est intégralement recyclée, c'est toujours la même eau qui refroidit le caoutchouc. Et ça évite justement de trop utiliser de ressources naturelles. Donc après le suiveur on obtient cette espèce de pâte très épaisse. Mais là vous voyez qu'on ne peut pas encore s'en servir pour faire des bottes. Donc il va falloir encore une autre opération pour avoir le fameux caoutchouc des bottes. Mais là on obtient déjà la couleur de base pour les bottes. Je me trouve devant l'atelier de Calendrage, qu'on ne peut malheureusement pas filmer. Parce que bon, c'est un secret industriel bien gardé d'aigle. Alors qu'est-ce qui se passe dedans ? C'est extrêmement simple, c'est que les pattes très épaisse que vous avez vues. Et bien on va en faire vraiment le caoutchouc que vous allez voir sur les bottes. Du tissu et du caoutchouc sont mélangés. Ils sont pressés ensemble très très fort et avec des rouleaux qui chauffent. Ce qui permet d'avoir ce fameux caoutchouc avec une partie textile intégrée dedans. Là je me trouve en face de tous les éléments d'une botte. Donc forcément on a la doublure. Puis ensuite vous avez les différents types de semelles. Avec le renfort au talon, le renfort au bout. Et enfin on a tout le corps de la botte avec les différents liseries. Enfin ils appellent ça des baguettes ou des bandes de renfort. Qui font en sorte que la botte tienne bien. Je suis face au convoyeur. Pourquoi ce nom ? Parce que simplement ça convoie les bottes pour le montage. Et c'est ici justement que la botte va commencer à avoir sa forme finale. Malheureusement on ne peut pas tout filmer parce qu'il y a des secrets de fabrication d'aigle qui sont forcément bien gardés. Ici on est sur un modèle de botte de chasse pour le grand froid. Donc la partie blanche en fait c'est du néoprène. C'est une espèce de grosse chaussette en néoprène qui permet de bien garder la chaleur pour les chasseurs. Et par-dessus cette chaussette on va appliquer la partie en caoutchouc. Et c'est comme ça qu'on obtient une botte. Alors vous pouvez voir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout est fait à la main finalement. Chaque botte est montée une à une manuellement. Je suis devant l'autoclave dans lequel on va vulcaniser les bottes. Alors pourquoi est-ce qu'on vulcanise les bottes ? Tout simplement c'est que si on les portait comme ça, elles seraient trop molles et elles n'auraient pas de forme. La vulcanisation du caoutchouc, c'est une opération qui est près de comparer à la cuisson d'un pain. Si le pain n'est pas cuit, il est tout mou et on ne peut pas le manger. Et bien là, si les bottes ne sont pas vulcanisées, on ne peut pas les porter. Donc les bottes sont passées dans cette machine qui pendant une heure va avoir une pression de 2,5 bar et une température de 140 degrés. Ça va permettre d'étanchéifier la botte parce que les matières vont bien se dilater, vont bien se coller entre elles. Et à la fin, on a une botte qui est quasiment prête à être envoyée mais il manque une dernière opération. Une fois que les bottes sortent de l'autoclave, il y a le fameux test d'étanchéité. Alors comment on fait pour savoir si une botte est étanche ? C'est finalement très simple. On envoie de l'air à l'intérieur de la botte, on la plonge dans un bain et si on voit des bulles, c'est que la botte n'est pas étanche. Vous voyez, pour aider l'opératrice à bien voir s'il y a des bulles, l'eau est éclairée d'une certaine manière avec des miroirs un peu partout. Chaque botte est contrôlée une par une, par un humain et non pas par une machine. Et si la botte passe le test, on met un petit sac d'air à l'intérieur, on les met dans les bottes et c'est bon, c'est prêt à être envoyé. Quand je suis arrivé chez Aigle, l'objectif que m'avait assigné mon boss, c'était de contribuer à ce renouveau de la marque en trouvant un juste équilibre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un des gros business Aigle, c'est la botte en caoutchouc dans des réseaux plutôt traditionnels de jardinerie, etc. Donc, qui est un gros business. Donc, il faut être à la fois, c'est un métier un peu d'équilibriste parce qu'il faut être évidemment capable de continuer à très bien travailler avec ces réseaux passionnants sur notre produit phare qui est la botte. Mais en même temps, être capable en tant que Dirco de savoir travailler avec des détaillants un peu plus premium et de donner un input à nos commerciaux pour pousser la marque vers un côté un peu plus premium, un peu plus mode entre guillemets. C'est un mot que je n'aime pas trop employer et dont je me méfie énormément. Le plus grand changement, c'était comment concevoir la collection, comment changer cette idée de conception, de passer d'une conception pièce à pièce et très fonctionnelle à une conception mode où la fonction est bien impliquée, mais il vient en arrière-plan de repositionner la marque entre la mode et la fonction. Il y a une culture chez Aigle de la qualité et du savoir protégé. Les membranes MTD, les Gore-Tex, protection contre le foie, contre la pluie. La qualité, c'est dans la finition de tous les produits et notamment nos produits phares, la pièce à manche. Il suffit de regarder les détails de finition, les détails de poche, la praticité de nos produits. Toutes les vêtements chez Aigle à la base étaient issues d'une nécessité, d'un besoin. Donc c'était toujours la question qui venait avant la réponse. Quand la mode, normalement, ça donne la réponse avant la question. La fonctionnalité était toujours plus en avant que la forme. On commence toujours avec une recherche dans, si on est sur une question de protection ou de parka ou de saarienne ou de cabon, de regarder ce qui était vrai dans le passé. On apprend plus de choses, même en regardant du vintage qui a été retrafiqué, repiécé par son utilisateur et qui a ajouté une poche à l'intérieur parce qu'il n'avait pas assez de poche. C'est ces éléments qui nous donnent une deuxième vision sur la fonctionnalité. On commence toujours avec ces éléments-là et après, il y a un travail évidemment de proportion, de mise à jour de fit parce qu'on est sur des fit qui sont plus contemporains que du vintage. Et avec des clins d'œil ou des twists de matière ou de technicité qu'on essaie de garder invisibles. Je cherche à conquérir des clients qui ne viendront pas seulement chez Aigle pour se protéger, c'est-à-dire quand il fait froid ou quand il pleut, mais comme les clients de l'atelier, des gens qui ont du style, qui aiment le beau produit. On travaille sur la désirabilité de la collection à travers les fantaisies, les matières et les couleurs. On travaille sur la longévité de la marque à travers les accessoires, les qualités des produits, les sourcings pour avoir des sourcings qualitatifs et éthiques. À travers les accessoires, les doublures pour avoir des vêtements qu'on découvre de plus en plus. Et surtout, on travaille sur tout l'accompagnement de ces pièces métiques. Donc, on travaille sur les gammes de chemises, de pantalons, d'accessoires et tout l'univers de la marque. Je rêverais qu'on devienne une espèce de leader là-dedans, du beau produit, un beau produit et qui permette de vivre tous les moments d'outdoor possibles et imaginables avec style. Merci d'avoir regardé cette vidéo !